L'une des premières missions de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne est d'accompagner les collectivités dans le montage et la réalisation d'actions en faveur de la gestion des milieux aquatiques. Et dans les premières approches qu'on a initiées auprès de ces collectivités, on s'est aperçu qu'il y avait toujours une première phase d'explication du fonctionnement des cours d'eau avant de rentrer dans le vif du sujet sur la programmation. Les élus ont des questionnements, ils ont des problématiques éventuellement sur le territoire. Nous avons proposé des formations en direction des olis et des techniciens pour expliquer d'abord qu'est-ce que c'était l'hydromorphologie, un gros mot, mais qui est la cause principale aujourd'hui de déclassement dans le cadre de la dérive cadre sur l'eau, mais aussi pour rapporter des réponses et pour apporter des réponses aussi en termes d'outils et en termes de financement. Alors moi j'aimerais bien qu'on aborde le problème, juste si ça peut faire partie de la Réunion, ce problème des sédiments, de la circulation des sédiments sur les cours d'eau parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que les embâgles ce n'étaient pas des écluses naturelles ? Est-ce que ce n'est pas ça qui permettait la biodiversité ? Nous savons que nous allons pouvoir intervenir prochainement et le plus rapidement possible, ce sera le mieux. La demande de l'EPTB c'était de mobiliser les élus sur des territoires qui n'étaient pas forcément organisés. La formation devait principalement informer, sensibiliser, mobiliser les élus sur les questions techniques, qu'ils comprennent mieux le fonctionnement de leur rivière, de leur patrimoine. Les formations étaient organisées avec deux étapes. En fait, une première de mobilisation, il s'agissait d'abord de faire venir les gens et ensuite bien évidemment de les accompagner pour qu'ils comprennent mieux comment fonctionne leur rivière. Et donc on a eu l'idée d'organiser des sessions formalisées, didactiques, pour expliquer le fonctionnement des cours d'eau et susciter la mobilisation des acteurs, des décideurs locaux en faveur de la gestion des milieux aquatiques. Dans les années 70-80, on recalibrait les rivières et là on fait quelque chose de totalement différent, on leur redonne une configuration naturelle, on refait des méandres. Dans les années 70-80, on a parfois installé des seuils sur les rivières pour régulariser les cours d'eau. Et là on va un peu à l'inverse. Donc il y a vraiment tout un travail de pédagogie à faire par rapport aux élus et aussi pour que ceux-ci puissent relayer auprès des citoyens et des usagers et des riverains une vision, une autre vision de la rivière, qui n'est plus la vision qu'ils avaient peut-être dans les années 70-80, mais qui existait peut-être avant cette époque-là. On a réussi à construire une bonne articulation entre notre prestataire, donc le groupement de CPIE, intervenu dans le cadre de ces formations, et l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Les CPIE ont apporté leurs compétences en matière d'éducation à l'environnement, de conception d'outils didactiques pour bien comprendre les phénomènes, et le PTB a pour sa part apporté sa contribution sur tous les aspects organisationnels, c'est-à-dire montage des programmes d'action, aide à la recherche de financement, etc. pour donner des clés aux élus pour construire des programmes de restauration des cours d'eau sur leur territoire. Nous avons conçu des outils spécifiques pour ces formations, dans la mesure où il existait assez peu de choses sur le bassin Loire-Bretagne à ce moment-là. Nous sommes allés chercher en Seine-Normandie une petite animation tout à fait adaptée, qui correspondait parfaitement, et nous l'avons déclinée pour le bassin de la Vienne. Aujourd'hui, on constate qu'à l'échelle du bassin de la Vienne, la principale problématique relevée concerne la dégradation physique des cours d'eau, ou dégradation hydromorphologique. Donc, par rapport à cet enjeu, nous avons souhaité agir en faveur d'une restauration de la fonctionnalité écologique des cours d'eau, de façon à ce que les cours d'eau puissent rendre un certain nombre de services attendus, tels que les services en termes de prélèvement pour l'eau potable, pour l'industrie, pour l'agriculture, mais également des services récréatifs, tels que la pêche, les sports d'eau vive, etc. C'est vrai que cette première vague a eu un grand succès, et du coup, depuis que c'est terminé, on constate d'abord une demande des élus, et il y a eu un renouvellement aussi des élus en 2014, et des territoires qui souhaitent aussi bénéficier de cet apport. Donc, nous allons organiser d'ailleurs dès la fin de cette année, 2015, un certain nombre de formations, et les développer encore en 2016. Investir dans la formation, ça coûte nettement moins cher que d'investir dans les travaux et que d'investir dans de la restauration. Donc, de toute façon, dans une vision financière globale, ça vaut le coup et c'est rentable de former les gens, de les informer, de former des élus, de les informer, et derrière, de bien utiliser l'argent qui sera destiné aux travaux de restauration, parce que ça forme un tout. Sous-titrage ST' 501